Ils sont nombreux ici à Abidjan à pratiquer ce métier, eux ce sont les mécaniciens pneumatiques. Leur boulot, faire le parallélisme, réglage de phares, équilibrage des voitures et bien d'autres choses sur les engins. Chaque jour ces personnes permettent à des millions d'automobilistes de vaquer librement à leurs occupations avec des voitures en bon état. En fait depuis 2003, depuis 2003 je suis dans le métier. J'apprécie l'état et Dieu a fait grâce aujourd'hui, parce que moi je suis le chef d'entreprise d'ici. J'ai travaillé avec une équipe en fait, c'est partagé en fait. Le service est partagé, donc chacun a un rôle à jouer. Donc on vient, qu'il y a un véhicule qui arrive, on commence d'abord à pneumatique d'abord. Le pneumatique, on voit les pressions d'air d'abord. Après les pressions d'air, on voit si les pneus sont bons. Après ça, on voit le parallélisme maintenant. On demande le client si c'est pour la visite technique ou si ça soit pour voyager. Il y a pour la visite et puis il y a pour voyager. Dans l'atelier de Tiendre Beogo, Richard a plusieurs machines à des coûts très élevés et ils sont pour assurer aux clients des réparations de qualité. Le chef nous explique leur fonctionnement. Là j'appelais OK, mais je mets quel type de pneu, quel jante. Ça c'est numéro 14. Je fais rentrer une jante 14. Je mets OK. Et je lance en ce moment, je lance le pneu. Pour aller à quelle heure il roule, quelle voiture est à la vitesse. Voilà, là il me demande les données. Quelles données moi je dois mettre ? Là il me demande 17, il y a extérieur, extérieur. Là il me demande 17, ici il me demande 18. Donc à moins de pouvoir mettre le plomb, pour que ça puisse tomber 6-0-0, pour que le toit soit bien fait. On a un service avec toutes les machines, bien équipées et tranquilles. Et facile. Là c'est la machine, là je suis là, ouvrir la machine comme ça. Pour qu'on puisse bien prendre la jante, pour ne pas qu'on puisse gratter la jante. Là je pose le pneu là. Là j'appuie pour que ça puisse prendre le pneu. Exerçant dans ce métier depuis plus de 20 ans, Richard a formé plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui indépendants et d'autres travaillant dans les entreprises. Même si tout va pour le mieux, Richard rencontre quelques fois des difficultés. Ce métier nourrit son homme et il est dit, tout en faisant appel aux jeunes à s'y intéresser. En tout cas c'est une formation. Les jeunes viennent apprendre, c'est une formation en fait. Mais à partir de la formation que tu apprends, en tout cas, ça nourrit son homme. Tu ne chumes pas quoi, quelque chose à le faire, tu ne chumes pas. C'est un très beau métier, en tout cas tu ne chumes pas. Il y a plein qui viennent faire la formation ici, même qui sont, avant de faire la visite technique, ils viennent faire la formation ici, en faisant les diplômes et ils vont travailler dans plusieurs sociétés. A travers Richard, il sont nombreuses personnes qui exercent ce métier tous les jours pour assurer le bien-être de leur famille.